8 jours après la mort de Naël, tué par un policier suite à un refus d'obtempérer, le père du jeune adolescent, Hicham Amouti, est sorti du silence. Dans une interview accordée aux Parisiens, il s'aime prendre à la mère de son fils. Depuis le mardi 27 juin 2023, le nom de Naël est sur toutes les lèvres. Ce jour-là, cet adolescent se trouvait au volant d'une voiture à Nanterre, alors qu'il ne possédait aucun permis de conduire. Durant un contrôle, il fut tué par un policier suite à un refus d'obtempérer. Les images de cet incident ont rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux, ce qui n'a pas manqué de provoquer un certain émoi chez une bonne partie de la population française. Depuis la mort de Naël, de nombreuses émeutes ont eu lieu dans diverses villes un peu partout en France. Si la mère du jeune adolescent s'est exprimée à plusieurs reprises sur le drame qui a coûté la vie de son fils, son père était pour sa part resté muet jusqu'à présent. Ce dernier est enfin sorti du silence mercredi 5 juillet 2023. Ce jour-là, Hicham Amouti a accordé une interview aux Parisiens. Interrogé par nos confrères au sein du cabinet parisien de son avocat, M. Serge Moni, l'homme âgé de 42 ans a révélé son intention de se porter partie civile dans cette affaire. Je veux être assis sur le banc des victimes pour Naël et pour la justice, a-t-il déclaré. Pour rappel, le policier à l'origine de la mort de Naël a été mis en examen pour homicide volontaire, avant d'être placé en détention provisoire. Hicham Amouti a ensuite raconté comment il avait appris la mort de son fils. Ce matin-là, j'étais à la maison quand un ami m'a téléphoné pour me dire qu'un garçon, qui pourrait être mon fils, avait été tué. Je me suis renseigné et j'ai compris qu'il s'agissait bien de lui, a indiqué le père de l'adolescent. Sa mère a tout fait pour que je ne puisse jamais assumer mon rôle de père par la passée, Hicham Amouti avait été incarcéré durant 4 ans et demi dans le cadre d'une affaire liée à un trafic de stupéfiants. Peu après, la mère de son fils lui aurait annoncé leur séparation, tout en lui précisant qu'il ne verrait jamais Naël. Cette dernière semble avoir tenu sa promesse, étant donné que l'homme de 42 ans assure qu'il n'est jamais parvenu à entrer en contact avec Naël après être sorti de prison. J'ai réussi à l'apercevoir quand il sortait de l'école, mais sa mère a tout fait pour que je ne puisse jamais assumer mon rôle de père, a-t-il ajouté. Je fais aussi cette démarche parce qu'on a dit beaucoup de mensonges sur mon compte. On a même dit que j'étais mort ou que j'avais abandonné mon fils. Il y a même des gens qui ont usurpé mon identité sur les réseaux sociaux en créant des comptes sur TikTok et d'autres plateformes pour s'exprimer à ma place. Ces personnes ont été jusqu'à réaliser des montages photos en juxtaposant des images de moi et Naël adultes, alors même qu'on ne cesse de jamais croiser. Cela a créé beaucoup d'émois et de problèmes dans ma famille, a finalement conclu Hicham Amouti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501